Le Cameroun dans le noir et le Cameroun en panne sèche. Voilà ce qu'on peut retenir en ces moments où la guerre se passe en Ukraine avec la Russie et où toutes les misères du monde sont conjuguées à ces deux pays où finalement on se rend compte que presque toute l'humanité en dépend et même les Africains qui disaient ou alors croyaient qu'ils étaient si loin de l'Ukraine, si loin de la Russie, subissent de plein fouet aujourd'hui les conséquences. Et parmi ces conséquences, c'est bel et bien le prix à la pompe. Le prix du carburant a augmenté de façon exponentielle de telle sorte qu'aujourd'hui, même en Occident, il est très difficile de pouvoir faire son plein. Mais si en Occident, par rapport quand même à la grise salariale qui permet de ronger ou d'aller puiser là où on avait fait des économies, en Afrique, c'est beaucoup plus difficile. où on a vu des prix grimper et où on entend déjà la population exprimer sa colère au bord de la grogne. Dans cette grogne, on a vu dans la région natale de Polbia, des populations téliges, des transporteurs, très en colère. Et d'ailleurs, certains ont même menacé d'aller brûler Tradex, une entreprise qui opère aussi dans le secteur du pétrole et où la première dame, Chantal Bia, est actionnaire, cachée. Le carburant manque actuellement au niveau des pompes. Le Cameroun est dans une panne sèche qui tombe juste au moment où il n'y a même pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Et voilà la goutte d'eau qui risque de déborder le vase puisque toute l'activité est paralysée. Au quartier, tout dit, où Trump Polbia, au palais présidentiel, on a pu constater qu'au moins 100 automobilistes étaient en train de crier leur colère devant des pompes où ils étaient alignés, attendant désespérément qu'ils puissent aussi avoir leur tour afin d'aller se servir. Mais hélas, tout le monde n'a pas les possibilités de le faire puisque non seulement c'est la bagarre, mais lorsqu'on arrive, lorsqu'on s'entour arrive, on trouve que la pompe est déjà à sec. À sec, ça met l'économie en mal dans la mesure où le carburant fait fonctionner presque tout. Aujourd'hui, le diesel est en rupture totale de stock. Ce qui veut dire que les camions qui doivent aussi faire la route entre Douala, aller en République centrafricaine, aller au Tchad, ces camions ne peuvent plus rouler. C'est donc l'économie de toute la sous-région qui est bloquée dans la mesure où le Cameroun joue jusqu'à présent le rôle de grenier de l'Afrique centrale. Du moment où le carburant n'est donc pas là, c'est pratiquement toute l'activité du Cameroun de l'exportation qui en dépend à 41% qui est paralysé. C'est donc un problème très difficile dans la mesure où les taxis aujourd'hui ont dû garer et le syndicat des transporteurs est en train de menacer de lancer une grève. Une grève qui peut paraître comme un véritable départ d'une poublière qu'on risquerait de ne pas arrêter. la grogne sociale ce n'est pas seulement au Cameroun c'est à travers aussi tous ces autres pays. Mais au Cameroun c'est beaucoup plus encore grave aujourd'hui dans la mesure où l'État le régime billard avait toujours misé sur l'eau carburante pour endormir les populations tout comme il avait misé sur l'alcool. Le régime billard avait créé la CSPH c'est-à-dire que la caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures. Ça permettait donc au régime que quel que soit le cas que les prix soient élevés eh bien le régime subventionne. Lorsque les prix baissent dans tous les autres pays le régime billard ne tient pas compte le prix reste le même. Mais depuis justement l'attaque de la Russie en Ukraine en février la montée des prix fait de telle sorte que la bourse du Cameroun est en train de s'appauvrir de sécher parce que l'État doit beaucoup puiser actuellement dans ses réserves pour pouvoir subventionner ce pétrole ce carburant. Il faut rappeler que en 2020 par exemple l'État du Cameroun n'avait perdu que 2 milliards dans les subventions de carburant. Et d'ailleurs l'État du Cameroun n'y perdait pas dans la mesure où l'État du Cameroun revendait aussi des produits pétroliers à travers la SNH qui peut faire des économies et qui reversait cela dans les caisses de l'État. Or depuis la guerre en Ukraine l'État du Cameroun est en train de puiser dans les dernières réserves pour essayer et de subventionner l'eau pétrole l'eau carburante. Et c'est là où ça fait mal dans la mesure où lorsqu'on essaie de regarder les dernières statistiques on se rend compte que l'État du Cameroun risque de dépenser si ça se poursuit au moins 672 milliards de francs épa rien que pour la subvention des produits pétroliers. Quand on en parle cela veut dire qu'il y a le gaz et il y a l'essence super sans pour autant oublier les bonbonnières de gaz de 12 kilos et demi. L'État du Cameroun doit beaucoup dépenser dans la mesure où aujourd'hui le prix à la pompe si on se base seulement sur les indices de fin mars 2022 l'État du Cameroun devait débourser 1012 1072 francs épa pour un litre de carburant et en ce qui concerne le gaz l'eau gasoile l'État du Cameroun devrait débourser à peu près 1027 et maintenant l'État du Cameroun doit revendre à la pompe pas plus de 700 sinon les gens ne comprendront pas dans la mesure où lorsque le pétrole était moins cher lorsque les prix avaient baissé dans le monde entier l'État du Cameroun appliquait déjà les prix de 630 francs épa il faudrait donc que l'État du Cameroun puisse chercher de l'argent ailleurs pour pouvoir venir maintenant financer ces pétroles ces carburants qui manquent face à la grogne Paul Biya a instruit le ministre des mines de l'eau et de l'énergie Gaston Elundou de pouvoir calmer la colère de la population et surtout des transporteurs rassurant que l'État du Cameroun allait subventionner avait subventionné pour le mois de juin le carburant à hauteur de 80 milliards de francs épa sauf que l'État du Cameroun ne dit pas quand est-ce que ce carburant va arriver puisque ça arrive à compte-goutes dans les déclarations du ministre Gaston Elundou et Samba il ressort donc que l'État du Cameroun a fait un chargement de 62 700 m3 de carburant tout confondu c'est-à-dire essence super gasoil ainsi de suite et même pétrole mais c'est insuffisant puisque le Cameroun en consomme presque le triple maintenant Gaston Elundé Sombadi aussi qu'il y a d'autres chargements qui vont arriver mais qui ne sont pas prêts il y aura 80 000 m3 au niveau du gasoil et il y aura 35 000 m3 au niveau de l'essence mais en tout temps les activités sont au ralenti et pourquoi parce que les camionneurs ne peuvent plus faire leur travail et ces camionneurs ont pris des véhicules en lésin c'est-à-dire que c'est presque des crédits qu'ils doivent rembourser aux banques qui ont financé les traites ne passent donc pas les banques ne peuvent donc pas aujourd'hui recevoir cet argent et les camionneurs en même temps sont dans des difficultés et voilà la véritable difficulté à laquelle aujourd'hui se retrouvent donc confronter presque toute l'économie du Cameroun qui subit de plein fouet ce qui est en train de se jouer en ce moment et qui risque d'être une véritable crise très très grave crise grave du moment où le régime BIA a toujours été dans l'improvisation le régime BIA a toujours refusé de voir ce qui devrait arriver gouverner c'est prévoir dit-on lorsqu'on est un dirigeant on doit s'attendre à ce qu'il puisse avoir des crises au niveau de certaines denrées alimentaires ou encore des hydrocarbures en ce qui concerne l'état l'état se doit de pouvoir toujours avoir des réserves or le gouvernement du Cameroun jusqu'à présent a une structure qu'on appelle la SDP la SDP c'est elle qui doit faire le stockage des produits pétroliers alors lorsqu'on voit la SDP elle ne représente que dans une région il n'y a aucun dépôt au niveau du nord-ouest au niveau du sud-ouest dont on a oublié les anglophones mais sur l'ensemble des capacités de la SDP le taux qu'on peut stocker s'élève uniquement à 266 000 mètres cul ce qui suffit donc concernant la France concernant à d'autres pays qui peuvent avoir des stocks et qui peuvent supporter une crise pendant au moins six mois l'état du Cameroun ne peut pas supporter une crise ne serait-ce qu'un mois parce que l'état du Cameroun vit au jour le jour ceci est d'autant plus inquiétant que lorsqu'on voit le pétrole que le Cameroun est en train d'import on dit mais c'est pas possible le Cameroun est un pays producteur de pétrole mais comment se peut-il que le Cameroun importe 100% de pétrole dans le Cameroun à l'étranger est obligé d'acheter son pétrole alors qu'il est producteur de pétrole et le Cameroun qui est aussi un pays producteur de gaz importe 80% de son gaz donc tout vient de l'extérieur ça fait peut-être que la balance commerciale du Cameroun non seulement sur les denrées alimentaires est négative mais sur des produits pétroliers où le Cameroun devrait plutôt avoir une balance positive le Cameroun a une balance négative et tout ça une fois de plus à cause de ce régime qui est sourd aveugle et qui promet l'émergence en 2035 mais qui est dans un tunnel sans fin où finalement la peur risque d'être terriblement triste comme Aïdjo quitte le pouvoir le Cameroun est déjà un pays producteur de pétrole et à cette époque le Cameroun produit 186 000 barils de pétrole par jour nous sommes en 82 83 84 et en 85 biarif il ne fait plus rien il n'en se tient pas les champs pétroliques et les pluies le pétrole commence à baisser jusqu'à atteindre seulement 63 barils par jour je vous répète que Aïdjo qui ne touchait pas au pétrole avait stocké l'argent du pétrole dans la banque Morgan Morgan Bank plus de 1500 milliards pour la postérité et il y avait des recherches qui veulent continuer pour que l'industrie pétrolifère puisse faire du Cameroun un pays développé regardez le Qatar regardez les autres petits pays comme la Guinée équatoriale qui ont commencé à produire l'eau pétrolière mais qui dépassent déjà le Cameroun même si le Tchad est sous-développé il faut se dire aujourd'hui que le Tchad tire la plus grande partie de son PV de la rente pétrolière mais le Cameroun qui était le premier lui n'a fait que reculer 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 et le plus il n'y en a plus nous nous retrouvons devant une situation où vous vous rendez compte le Cameroun ce n'est pas que les prix manquent mais c'est que le régime n'a pas su anticiper pour la recherche d'autres plus de pétrole et même quand il a su et même quand il a pu le faire ils ne sont jamais allés beaucoup plus loin puisque en 2008 c'est en ce temps-là que le directeur général de la SNH nous dit qu'il fait croire aux Camerounais qu'on vient de découvrir le pétrole le pétrole dans le bassin du Rio d'Alri nous sommes dans la Damawa et il précise que c'est avec une société chinoise qu'on appelait qu'on appelle Adax Petroleum on nous fait miroiter des chiffres incroyables que là-bas non seulement on a découvert que le Cameroun a des réserves de écoutez-moi bien 20 millions 20 millions j'ai dit bien 20 millions de mètres cubes de pétrole mais ils vont même dire que le gaz qui a été retrouvé là-bas représente 5 milliards 300 millions de mètres cubes on applaudit on dit on n'a jamais vu ça mais depuis là même pas un seul baril de pétrole n'a été extrait de là et pendant qu'on y est on apprend que l'État du Cameroun a encore donné une licence d'exploration parce qu'il faut savoir que l'État du Cameroun donne d'abord une licence d'exploration et puis la deuxième étape c'est le président de la République toujours qui donne donc la licence d'exploitation on nous dit maintenant que voilà une autre société qui est arrivée et qui est américaine on nous pompe l'air et on nous dit maintenant vous allez voir ce que vous allez voir parce que nous avons eu à prendre un bateau pour venir maintenant faire deux puits de pétrole et ce bateau disait-on devait commencer en mai 2018 et que en décembre 2018 on devait déjà avoir du pétrole parce que ce pétrole disait-on ce sera celui-là qui sera raffiné au niveau de la Sonara on attend on nous dit que maximum c'est 15 mois et après cela tout le Cameroun sera arrosé de pétrole le Cameroun va même dépasser le Nigeria pour la production du pétrole le Cameroun sera une grande puissance pétrolière on a produit pour le bien jusqu'à présent le bateau l'a perdu dans la mer comme l'avion qui avait eu à disparaître avec les primes des lions et des montables et pourtant on nous a fait comprendre que ce pétrole allait développer le Cameroun et allait créer beaucoup d'emplois et lorsqu'on regarde l'histoire du pétrole certains posent justement la question que comment le Cameroun importe le pétrole alors qu'en même temps le Cameroun exporte le pétrole c'est-à-dire que le Cameroun produit le pétrole même s'il est de petite quantité c'est-à-dire que le Cameroun aujourd'hui exactement produit 70 000 barils par jour je vous dis qu'au temps d'Aïdo on produisait 145 000 barils sur les 70 000 la société qui avait été créée la Sonara malheureusement ne peut pas raffiner le pétrole du Cameroun donc il est donc raffiné à l'extérieur Paul Biya en 40 ans aurait pu construire une société de raffinerie pour le pétrole du Cameroun vous savez combien ça demande 400 milliards 40 ans Paul Biya n'a pas pu trouver 400 milliards mais pour son stade qui ne produit rien qui est abandonné à Olembe Paul Biya a sorti combien pour tous ces stades 3 000 milliards pour des stades qui ne produisent rien du tout pour une canne qui a à pauvrir au Cameroun qui a enguequé les gars du Cameroun voilà là où nous sommes et le pire c'est que ce que Sonara au moins nous permettait parce qu'elle a été conçue par Abadouaidjo il faut le rappeler que ce soit la SNH la Sonara la SDP tout ce qui tourne autour du pétrole c'est Abadouaidjo Biya n'a rien construit la Sonara permettait au Cameroun de faire quand même quelques bénéfices avec la SNH parce que la Sonara au moins pouvait raffiner un pétrole qui était aussi exporté ou bien pouvait faire qu'on exporte ce pétrole que nous on ne consomme pas mais Paul Biya est parti déclencher la guerre contre les anglophones et au lieu de protéger les sites stratégiques les anglophones reprochaient au régime Biya que le pétrole est sur nos zones dans notre territoire mais on n'en bénéficie pas puisque d'ailleurs les taxes pétrolières sont payées à Yaoundé à Douala et comme je vous ai dit la société des dépôts la SDP il n'y a aucun dépôt dans les deux régions anglophones qui compte au moins 8 millions à 10 millions d'habitants rien alors que nos pétrole sortent de chez eux ils avaient prévenu et j'avais dit qu'ils allaient brûler la Sonara Paul Biya au lieu d'aller protéger la Sonara elle préférait plutôt courir aller égorger les mamans aller tuer les enfants nous les présenter comme des terroristes oubliant la mamelle nourricière de la république que la Sonara résultat des courses le 31 mai 2019 eh bien la Sonara a été brûlée en fait sur les 13 comme on dit structures de production 4 ont été brûlées il fallait donc refaire au moins la Sonara et depuis là Paul Biya court tantôt en Suisse tantôt en Russie tantôt en France tantôt en Chine pour venir lui pour venir dépanner ou construire une usine de 400 milliards pour un pays comme le Cameroun mais en ce temps regardez ce qui se passe je vous ai dit en un an c'est à dire qu'en 2022 si le Cameroun ne va pas beaucoup dépenser pour la subvention du pétrole le Cameroun va dépenser c'est pas moi qui le dis c'est la Banque mondiale et c'est le gouvernement Camerounais qui disent qu'ils vont dépenser 672 milliards comprenez-moi un peu ce gouvernement là des gens là réfléchissent tu dépenses 672 milliards pour aller acheter le produit le pétrole ailleurs le carburant ailleurs et on te dit que pour construire l'usine pour que toi tu transformes ton pétrole et tu revends ça ailleurs que c'est seulement 400 à 600 milliards tu n'y a pas je ne peux pas voilà donc la situation qui provoque aujourd'hui et quand on regarde ce qui va dans ce passé c'est que bien évidemment toute cette activité sera tellement ralentie que en fin de compte le PIB du Cameroun va baisser va péricliter ne va faire que plonger 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 quand on regarde beaucoup vont dire que oui le Cameroun j'entends les Biamorounais dire ça au moins le Cameroun lui subventionne le pétrole on ne subventionne pas le pétrole dans les autres pays mais ces pays ne sont pas producteurs de pétrole les pays qui sont producteurs de pétrole mais les pays ne sont pas comme c'est du Cameroun regardez par exemple je vais vous citer quelques exemples même des pays qui peut-être ne subventionne pas le pétrole je vous donne leur prix nous sommes aux quatre régions le prix de l'essence je prends par exemple en Libye ou bien si vous voulez je prends le Venezuela c'est 13 francs c'est pas un litre d'essence en Libye un litre d'essence c'est 19 francs c'est pas un pays en guerre comme vous voyez là je vais prendre les autres pays certains pays africains où les salaires dépassent ceux du Cameroun 12 fois voire 20 fois je prends le cas de l'Algérie le litre d'essence en Algérie c'est 196 francs c'est pas en Algérie le litre de pétrole enfin le litre d'essence autant pour moi le litre d'essence en Angola qui est aussi un pays producteur de pétrole c'est 235 francs c'est pas le litre d'essence au Nigéria c'est 261 francs c'est pas le litre d'essence en Égypte c'est 324 francs c'est pas à vous qui voyez les pays là où il y a beaucoup d'argent là c'est de dire que les milliardaires comme on les appelle les pétro-dollars par exemple en Arabie-sur-Dive au bien-cata et vous vous dites certainement que c'est un coup aussi très cher là-bas puisqu'ils ont beaucoup d'argent mais non le Qatar c'est 361 français pas oui oui dans la vie sur les 7389 français pas même à Haïti 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 le litre de pétrole c'est 360 francs c'est pas en Éthiopie où il n'y a pas des gisements et des gisements de pétrole en Éthiopie le litre de pétrole c'est 443 francs et pas en Tunisie le litre de pétrole c'est 475 francs et pas ah oui la Russie elle-même oui puisque nous tous nous sommes des russes et que c'est la Russie qui va nous sortir du malasme français ah en Russie c'est 579 francs et pas ah même en Afghanistan c'est 595 c'est le franc c'est pas bon au bain le bain le bain le bain c'est c'est un grand pays pour pétroler hein je n'étais pas au courant le bain c'est 600 francs c'est pas au Gabon là où le salaire d'un fonctionnaire dépasse 20 fois celui d'un fonctionnaire camerounais à côté de nous là où on dit que le niveau de vie est très élevé c'est 605 francs c'est pas au Togo c'est 625 francs c'est pas voilà donc à peu près parce que je peux vous donner tous les prix qui sont là le gouvernement du Cameroun dit c'est nous qui souffrons plus parce que le l'été d'essence nous on donne ça à 650 francs c'est pas vraiment nous sommes les moins chers du monde on n'est pas les moins chers du monde bien nos confrères le gouvernement camerounais à travers Polvia a pillé le pétrole avec ce qu'on appelait la caisse noire on le sait aujourd'hui notre directeur de la SNH nous dit que Adolphe dont la femme est l'ami intime de Chantal Bia il ne rend compte qu'à Polvia comme à ce monde qui l'avait précédé et qui l'avait déclaré devant le peuple camerounais que le pétrole du Cameroun c'est pour Polvia c'est lui que je rencontre nous sommes donc le seul pays qui depuis 1940 la banque mondiale nous dit de déclarer et de mettre de la transparence sur les revenus pétroliers mais not on ne dit rien on nous dit tout simplement que non on apprend que le pétrole a rapporté 295 milliards à l'état du Camoun 285 milliards ah oui c'est ça qu'on vous déclare encore qu'avant on ne déclarait même pas mais entre temps on vous fait comprendre qu'une société comme la Sonara une société comme la Sonara est endettée pour 386 milliards vous avez déjà entendu ça donc tu es dans le pétrole et tu es endetté la Sonara ne pariait même pas à rembourser ses dettes c'est donc une incompétence qui est doublée de ce que l'on appelle la préptomanie ce sont des voleurs de gros vol et c'est eux qui vont faire que le carburant justement entraîne certainement des grèves qui risquent d'être très très graves le Cameroun risque de brûler au regard de tout ce qui manque aujourd'hui dans ce pays et au moment où les véhicules ne peuvent plus se déplacer mais comme je le dis le Cameroun c'est un paradis un paradis sur terre qui a des ressources minières pétrolières qui a des ressources qu'on n'a jamais vues nulle part ailleurs mais que le régime est incapable d'exploiter ou alors que le régime bien n'exploite que en recrutant des féminines et du coup le Cameroun ne peut donc pas ou le peuple camerounais ne peut donc pas profiter de retomber de ces matières premières ne peut pas profiter de toutes ces ressources minières que nous regorgeons que notre pays regorge nous ne sommes pas comme un pays abandonné dans le désert nous avons tous les armes l'eau pétrole l'eau gaz l'uranium l'eau manganèse l'eau nickel mais en fin de compte nous vivons dans un enfer fait de ciel à cause des régimes matérialiques qui ne se soucie pas de son peuple du bien-être de ses populations mais qui est uniquement là pour mettre le pays à terre parce que Paul Buya a pour slogan après moi c'est le néant absolu c'est le guet à ne plus en finir le pays sera fini voilà le bilan et la mission satanique de Paul Buya transformer ce paradis béni de Dieu en un véritable enfer de Dieu Merci.